Bonjour et bienvenue pour commencer. A propos de la présidentielle du 25 février 2024, Bezbilozour met à Nerzeg les dessins avouillés d'Idriss Assek, d'Étifal et Mamo du Ubracan. Il déroule à grande vitesse vers une candidature. Le long discours d'Idriss Assek samedi lors du séminaire de son parti est un pas vers la présidentielle. Une logique après son opposition suggérée à un troisième mandat, même s'il est encore dans la coalition Benobokyakar, il entend poursuivre invariablement son projet politique et estime que la présidentielle de 2024 l'attend, rapporte le journal. La même publication signale que c'est sous une forte mobilisation de ses militants et sympathisants que Détifal a déclaré dimanche au siège de son parti sa candidature. Entre les lignes d'un discours teinté de critique contre le régime en place, le leader du Parti républicain pour le progrès a par ailleurs effleuré ses axes programmatiques. Bezbilezour note aussi que le mouvement citoyen Deme C'est Maintenant a été lancé en grande pompe samedi. Son leader, le journaliste Mahmoud Ubracan, ne se fixe aucune limite concernant une candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Le leader de Réouminda Malkadjo a invité samedi les responsables de son parti à poursuivre le recensement entamé récemment pour solidifier les bases de leur formation politique, laquelle selon lui n'est pas un appareil électoral en panne. Le président du Conseil économique, social et environnemental a ce point d'a réaffirmé son engagement dans la coalition de la majorité présidentielle Beno Bokoyakar. Il appelle ses leaders à renforcer l'unité de Beno Bokoyakar dans le cadre de notre coalition et de la feuille de route du président de la coalition. Nous devons travailler pour fortifier nos partis respectifs et veiller en toutes circonstances à l'unité de notre coalition. Les masques tombent au titre Sud Quotidien qui rapporte que le leader du parti Réouminda Malkadjo a invité durant le week-end ses camarades à poursuivre le recensement pour solidifier les bases avant d'annoncer que son ambition pour le développement du Sénégal ainsi que son projet politique n'a jamais changé. Sud Quotidien signale que Détchéfal, président du parti républicain pour le progrès, membre de la coalition de l'opposition, Yéhué Askanoui a déclaré qu'il était prêt pour drisser le Sénégal. Selon l'info, Détchéfal annonce sa candidature et promet de mettre au service du pays cette forte expérience politique de 19 ans et 22 ans d'expérience professionnelle pour un développement maîtrisé avec la base, rigueur et détermination sérieuse et bonne gouvernance, éthique et déontologie. Enquête analyse les candidatures multiplies au sein de la coalition Yéhué Askanoui et parle de couteau à double trançant. La multitude de candidatures au niveau de la coalition Yéhué Askanoui peut être une bonne stratégie pour le candidat du pouvoir au second tour. Mais elle a l'inconvénient de provoquer une dispersion des voix et de mener cette coalition de l'opposition vers le syndrome de Beno Sigil Sénégal en 2012, écrit le journal. Le quotidien s'intéresse à la tournée du chef de l'État dans la raison de Cédiou dit lundi au vendredi. Cédiou au tournant, dit le journal, soulignant que le président Macky Sall va trouver sur place un stock de sentier inassévé. Le soleil explique comment Cédiou a sensé grâce à des investissements de l'ordre de 289,5 milliards de francs CFA en sept ans. La capitale dit Pacayo en pleine mutation, cœur de ville entière, renouvelée, belles routes, éclairage, performant, hôpital flambant, neuf, écrit le journal. Chaque jour qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Bonne lecture.